Bonjour c'est Eko ! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais une coupe de cheveux courte sur Véroïde. C'est parti ! Dans un premier temps, je vais désactiver le rim light, qui est l'éclairage, et augmenter la dureté des ombres et les mettre au minimum pour un effet plus 2D. C'est une question de goût. On va ensuite dans l'éditeur de cheveux, et on va aller déjà cacher notre base, puis créer un groupe à main levée. Dans un premier temps, je vais dessiner la frange. Je change un petit peu l'épaisseur des mèches, car je trouve que ça rend toujours mieux d'avoir des épaisseurs différentes. Je clique sur l'arc avec les petits points pour ajuster la base de chaque cheveux pour les mettre au même endroit. Je fais un deuxième groupe, et je vais modifier un petit peu sa forme. Là, je vais faire les mèches qui sont plutôt sur le côté du visage. J'ai l'air de la base de chaque cheveux pour ajuster la base de chaque cheveux pour J'ajuste encore les mèches qui sont trop longues. Maintenant je vais faire un troisième groupe et je vais faire les cheveux devant les oreilles. Je vais plaquer mes cheveux le long de la tête. Pour l'arrière je vais faire un groupe procédural, ça va me permettre de faire plein de cheveux d'un coup. Je modifie la position pour que ça soit derrière les oreilles et je modifie l'intervalle jusqu'au bout de la zone où je veux aller et j'ajoute des cheveux, en général une dizaine ça suit. Une fois que j'ai quelque chose de correct, je vais dupliquer mon groupe procédural, j'utiliserai le deuxième groupe plus tard pour faire la partie supérieure. Pour l'instant je la masque. Ensuite je vais donner la forme que je souhaite à ma partie inférieure qui vont être les cheveux dans la nuque, je planque le haut dans le crâne, ça permettra que ça ne se superpose pas avec la partie supérieure. Une fois que j'ai quelque chose qui me convient, je vais démasquer ma partie supérieure pour la mettre en forme. Maintenant je vais créer un nouveau groupe à main levée en ayant sélectionné mon groupe procédural, ça permet de créer un groupe qui a la même forme. Je coche le miroir et je fais des mèches pour couvrir le milieu du crâne. Ne vous inquiétez pas de les faire un petit peu à l'arrache, vous pouvez ajuster ensuite. Là j'utilise les points de contrôle pour paquets de trous. Après avoir ajusté les mèches, je vais ajuster ma grille pour avoir la forme désirée. Maintenant je vais créer un nouveau groupe et je vais augmenter son offset. Je vais m'en servir pour épaissir un petit peu ma frange pour lui donner du volume. Ensuite je vais modifier ma grille pour que les cheveux soient bien attachés au crâne. Je vais corriger un petit peu la forme des mèches qui est biscornus. Et voilà on a un peu plus de volume sur la frange. Je vais faire un deuxième groupe de la même façon, cette fois ci pour ajouter du volume sur les côtés. J'ajuste chaque cheveux un par un pour qu'il ait une bonne tête. Une fois que j'ai correctement ajusté les mèches du dessus, je vais passer un petit peu de temps à ajuster l'ensemble de la coiffure. Notamment j'ai les cheveux qui sont devant les oreilles qui dépassent un petit peu, je vais les cacher. Je vais encore ajouter un groupe pour mettre des petites mèches folles. De la même façon j'augmente le offset pour avoir quelque chose qui se décolle de la tête. J'ajuste mes petits cheveux et puis je vais créer un deuxième groupe pour en faire d'autres derrière parce que j'aime bien. Et là je vais les ajuster jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui me plaît. Je suis plutôt contente alors je vais passer à l'animation. Je vais dans la partie bone, je vais donner de l'animation à mes petites mèches. On peut augmenter le nombre d'articulations, le point de départ, la rigidité, donner un effet de gravité et la collision. Je vais aller voir ce que ça donne dans l'onglet caméra. J'active le vent et on voit que ça bouge bien. Je retourne dans mon éditeur et on va aller animer tout le reste. Je sélectionne les mèches du dessus de la frange. Vous pouvez grouper les cheveux comme vous voulez, un par un, un bloc entier, ça dépend du rendu que vous voulez. Moi en général je prends la moitié de chaque section. Si la frange est trop animée, ça risque de passer à travers le front, donc j'augmente la rigidité, la stiffness. Je vais faire la même chose sur l'ensemble de mes cheveux. Si vous avez un souci avec une mèche qui rebique, j'ai deux solutions. La première, c'est de sélectionner un cheveu qui a la forme idéale et de cliquer sur Set Hair Group As Axis. Donc définir le groupe de cheveux en tant qu'axe. Tous les cheveux du groupe se baseront sur lui pour leur animation. L'autre, c'est ajouter la gravité. Selon les cas, l'un va marcher mieux l'autre. Deuxièmement, c'est technologique et etc. Encore la gravité. Comme c'est une mechante. Puisque j'ai et reçu un petit peu plus, je serais disponible. Du coup, je n'ai plus de clutter que j'ai pas. Vous ne pouvez vert он en avant. Je sais que j'en ai plus de côté de la gravité. Je suis un petit peu plus d'autre côté. Je suis un petit peu plus d'autre côté. Je suis un petit peu plus d'autre côté. Un petit peu plus d'autres. enfin je vais corriger ma petite mèche qui rentre dans ma frange à chaque mouvement dérange un petit peu voilà c'est mieux on est terminé la prochaine fois on fera des textures merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé cette vidéo vous a plu pensez à laisser un pouce commenté et à vous abonner si vous voulez plus de contenu du même genre on se retrouve la prochaine fois et à très bientôt